Seigneur, toi qui as éclairé le pire au monde par les étoiles, tu as illuminé la terre de ta présence. En toi, le créateur du monde, visite et à l'issue. Sœur Claire, c'est le cinquième dimanche de carême de l'année B. On est toujours dans Saint Jean, au chapitre 12, verset 20 à 33. Je vais commenter quelques versets, mais pas la totalité. Alors, le texte commence avec des Grecs qui désirent voir Jésus. Il est dit qu'ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, tout près du lac de Tibériade, et ils lui firent cette demande, nous voulons voir Jésus. Philippe va voir André, ils vont voir Jésus, et Jésus leur répond, l'heure est venue, ce qui n'est pas vraiment une réponse. Ils disent, on veut voir Jésus, réponse, l'heure est venue. Alors, on veut voir Jésus, ça peut faire écho à ce que disait Moïse, déjà au livre de l'Exode, au chapitre 33, verset 18 à 20, où il est écrit, « Moïse dit, je t'en prie, laisse-moi voir ta gloire. Le Seigneur dit, je vais passer devant toi avec toute ma splendeur et je proclamerai devant toi mon nom qui est le Seigneur. Je fais grâce à qui je veux et je montre ma tendresse à qui je veux. Et il dit encore, tu ne pourras pas voir mon visage, car un être humain ne peut pas me voir et rester en vie. » Ça, c'était la réponse donnée à Moïse. Avec Jésus, bien sûr, il y a une nouvelle réponse qui nous est donnée par saint Paul dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 6. « Ce Dieu qui a dit, du milieu des ténèbres brillera la lumière, il a lui-même brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de sa gloire qui rayonne sur le visage du Christ. » Voir Jésus, c'est voir le Dieu que Moïse désirait contempler. Voir la gloire de Dieu, c'est regarder Jésus. « Sur le visage du Christ rayonne la gloire de Dieu. » Mais cette gloire, d'une manière très étonnante, n'est pas celle qu'on attendrait, à part la transfiguration qu'on a entendue l'autre jour, au deuxième dimanche. La gloire de Jésus, c'est sa passion, sa mort, et ensuite sa résurrection. C'est la raison pour laquelle Jésus répond, « Vous voulez me voir, l'heure est venue. » Ça veut dire, si vous voulez savoir qui je suis et me voir vraiment, suivez-moi dans ma passion, dans ma mort et dans ma résurrection. À propos de l'heure, l'heure est venue, il est dit où le Fils de l'homme doit être glorifié, c'est-à-dire que vous allez pouvoir contempler la gloire de Dieu en moi. Et cette heure est précisée tout de suite après, dans saint Jean au chapitre 13, premier verset, « Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. » Voilà, c'est ça l'heure de la glorification. C'est ça que les disciples sont invités à contempler et c'est de ça qu'ils doivent parler aux Grecs, semble-t-il. Et Jésus explique pourquoi la glorification passe par la souffrance et par la passion. Et il donne deux exemples. Il leur dit, « Quand vous semez du blé, vous l'enterrez. Semez du blé, c'est comme un enterrement. Et ensuite, vous partez, et quand vous revenez, à la place de quelque chose de mort, vous avez quelque chose de vivant qui a poussé. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. À travers la mort, il y a des fruits de résurrection qui sont donnés. Donc si vous passez par la mort, vous passerez par la résurrection. C'est la première comparaison qu'il donne. Et deuxième, alors c'est une comparaison qu'on trouve, tout le monde le sait, dans le psaume 126, que beaucoup connaissent par cœur, je suppose. Psaume 126, au verset 5, qui sème dans les larmes, moissonne dans la joie, il s'en va, il s'en va en pleurant, il jette la semence, il s'en vient, il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Et puis, cette histoire de passer par la mort pour rentrer dans la vie, Jésus en reparle tout de suite après, en disant ceci, « Celui qui aime sa vie la perd, mais qui s'en détache dans ce monde la gardera pour la vie éternelle. » Alors, perdre sa vie dans ce monde, ça veut dire la garder pour la vie éternelle avec le Seigneur. Autrement dit encore, passer de la mort à cette vie terrestre avec toutes ses passions et son péché pour rentrer dans la vie éternelle. Ce que saint Paul commentera, encore une fois, dans le chapitre 8 de l'Épitre romain, au verset 18. « J'estime en effet qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. » On passe des souffrances à la gloire. Et voilà le commentaire qu'en fait saint Cyril d'Alexandrie et à propos de cette heure de la gloire. « Par l'heure, il entend ici le temps présent. Donc une nécessité étrangère l'oblige à souffrir maintenant, mais parce que ce temps a été fixé d'avance par lui-même. Jésus a voulu vivre ce qu'il a vécu. » Ça, c'est moi qui le rajoute. « Ayant accompli tout ce qui devait conduire les hommes à la foi et annoncer la parole du royaume des cieux, il veut désormais marcher vers ce qui est le couronnement et la récapitulation même de l'espérance, à savoir détruire la mort. » Et cela ne devait se réaliser que si la vie elle-même souffrait, la vie avec un V majuscule, que si la vie elle-même souffrait pour tous la mort, afin que tous vivent dans le Christ. Voilà, l'heure est venue, voilà la réponse pour André, Philippe et les Grecs. Et Jésus continue en disant « Si quelqu'un veut partager ma vie, partager ma gloire, qu'il devienne serviteur. » C'est répété deux fois. « Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là aussi sera mon serviteur. » Alors qu'est-ce que ça veut dire être serviteur dans la parole de Dieu ? Ça veut dire énormément de choses. Et pas seulement faire le service de table, bien sûr. Le premier serviteur, vraiment, dont il est question, et dont nous savons qui il est, c'est Jésus, dans le prophète Isaïe, chapitre 42, premier verset. « Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. » Si on veut savoir ce qu'est un serviteur, contemplons Jésus. Et d'ailleurs, dans les actes des apôtres, il est dit, à propos de Jésus, acte 4, chapitre 4, verset 30, il est dit ceci, c'est une prière de Pierre et Jean. « Il prie Dieu en disant, étends donc ta main pour que se produisent guérisons, signes et prodiges par le nom de Jésus, ton saint, ton serviteur. » Jésus appelait le serviteur. Et du coup, il nous demande, nous aussi, d'être des serviteurs. Alors ça, on connaît aussi très bien, par exemple, Matthieu 20, 26, où Jésus leur dit, « Parmi vous, il ne devrait pas en être ainsi, celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. » Et puis, c'est un titre de gloire d'être serviteur. Rappelez-vous, le vieillard Siméon, quand Jésus est présenté au temple, dit ceci, alors c'est Luc 2, 29, « Maintenant, au maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, ton serviteur. » Et puis, saint Paul. Saint Paul, après que Jésus lui est apparu, il est envoyé en mission, et être envoyé en mission par le Seigneur, alors ça, c'est dans les livres des Actes des Apôtres, au chapitre 26, au verset 16, Acte 26, 16, être envoyé en mission, ça donne ceci, « Relève-toi, tiens-toi debout, voici pourquoi je te suis apparu. » C'est pour te destiner à être serviteur et témoin de ce moment où tu m'as vu et des moments où je t'apparaîtrai encore. Vous voyez, ça veut dire beaucoup de choses, d'être serviteur. Il faut relire toute la parole de Dieu pour bien comprendre. En tout cas, être serviteur. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, alors dans ce chemin de glorification dont je viens de parler. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur ou sur le trône de Dieu. C'est-à-dire ce qui est précisé dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, au verset 21. Apocalypse 3, 21, « Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même, après ma victoire, j'ai siégé avec mon Père sur son trône. » Serviteur invité à régner avec Jésus. Et la suite est complètement étonnante. « Là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur, d'accord. » Et ensuite, « Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. » Dieu le Père va l'honorer. Qu'est-ce que ça veut dire, être honoré par Dieu le Père ? Alors, le mot « honorer » ou le mot « honneur » en grec, c'est un très beau sens. Ça ne veut pas dire respecté ou je ne sais pas quoi, parce que ce n'est pas du tout ce que Dieu fait à notre égard. Mais le mot « honneur » en grec, « timé », ça veut dire « qui a du prix ». Alors, en hébreu, ça a du poids. En grec, ça a du prix. Mais ça veut dire qu'on est précieux. « Mon Père l'aimera », ça veut dire « vous serez infiniment précieux » à ses yeux. Il vous considérera comme quelqu'un de précieux. « Si vous êtes serviteur », ça veut dire « si vous voulez être considéré par lui ». C'est ce mot qu'on trouve dans le prophète Isaïe. Là encore, je pense, un texte que beaucoup connaissent. Isaïe au chapitre 43, au verset 4. Isaïe 43, 4. « Tu as du prix à mes yeux ». Enfin, tout le monde le chante, le connaît. 43, 4. « Parce que tu as du prix à mes yeux, que tu as de la valeur et que je t'aime. Être honoré par le Père », ça veut dire savoir qu'on a du prix à ses yeux et qu'on a de la valeur aux yeux de Dieu. On a tous de la valeur aux yeux de Dieu et il nous aime. Alors, je termine avec d'abord un très beau texte de encore saint Paul qui résume un petit peu tout ça. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 3, verset 18, de Corinthiens 3, 18, où il est écrit ceci. « Et nous tous, qui n'avons pas de voile sur le visage, comme autrefois, nous reflétons la gloire du Seigneur et nous sommes transfigurés en son image avec une gloire de plus en plus grande par l'action du Seigneur qui est esprit. » C'est-à-dire que ce chemin du Seigneur, l'heure du Seigneur, va nous rendre à notre vocation première qui est de resplendir dans l'image du Seigneur avec une gloire de plus en plus grande grâce à l'Esprit Saint. C'est à ça qu'on est appelé et c'est ce que le Seigneur est venu nous rendre, il est venu nous redonner cette dignité voulue depuis les origines. Je cite un beau texte de Saint Léon le Grand. « Le Seigneur découvre sa gloire devant les témoins qu'il a choisis. » Ça, c'était le deuxième dimanche, c'était la Transfiguration. Et je continue. « Il prévoyait de fonder l'espérance de l'Église en faisant découvrir à tout le corps du Christ quelle transformation lui serait accordée. Ses membres se promettaient de partager l'honneur qui avait resplendi dans leur chef. » L'honneur ou la gloire. Voilà ce que Dieu veut pour nous. Et dernier père de l'Église, Saint-Irénée. « La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant et la vie de l'homme, c'est la vue de Dieu. » Voilà, c'est la réponse à la question des Grecs. « Nous voulons voir Jésus. » Réponse, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant et la vie de l'homme. Vous voulez voir Dieu ? Vivez, suivez, suivez le Seigneur dans sa gloire et vous verrez Dieu. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant et la vie de l'homme, c'est la vue de Dieu. Sœur Claire, merci. Sœur Claire, merci. Sœur Claire, merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501